le président le plus peureux du monde alpha condé le président le plus peureux du monde le plus peureux du monde le plus peureux parce que quand on a peur là on n'arrête que les gens on n'arrête que tout le monde on a c'est à dire quand on a peur même si quelqu'un vous dit vous êtes beau vous allez penser que lui il est contre vous quand on a peur même si quelqu'un vous dit ah vraiment c'est rentré comme si c'est sorti comme ça vous allez dire que ah lui là il ne veut pas de mon bien où nous en sommes aujourd'hui avec vous où nous en sommes à la rue c'est dommage c'est dommage la guinée aujourd'hui c'est dommage c'est pitoyable quand on parle de ça les gens vont dire que toi tu veux juste faire parler tu veux juste parler personne ne veut manquer de respect à des personnes âgées mais dire au guinéen que le guinéen n'a pas honte que le guinéen a seulement peur il faut mettre le feu derrière le guinéen c'est parce que vous d'abord vous n'êtes pas guinéen vous ne connaissez pas le guinéen le guinéen n'a pas peur en tout cas le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen ne veut pas seulement aller perdre son temps en prison le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen n'a pas peur de vous parce que tout autour de vous c'est faux archi faux tout même les liens parentés se sont inventés même les liens parentés même les liens parentés parce qu'on vous a entendu ici en 2010 dire que votre maman est une sous sous depuis 2010 qui a entendu parler son son affaire de maman ici qui a entendu ça c'est pourquoi quand je vois des guinéens qui sont assis qui sont en train de nous parler de se rentrer sorti comme ça là j'ai envie d'avoir le pouvoir d'aller les gifler là où ils sont assis tellement qu'on a tellement que nous sommes en colère qu'on nous prend mettre notre pays dans la main d'un clan de faux type oui un clan de faux type c'est un clan de faux type parce que quelqu'un même qui a usurpé le titre de sa maman pour que les gens votent pour lui là lui ne peut pas traiter les guinéens qui n'ont pas honte un président incivilisé parce que quand on est quelqu'un de civilisé je prie à la de ne plus nous donner président gawa comme vous un président gawa c'est un président gawa alpha c'est pas parce que je suis en train de dire les gros mots takana avait chanté ça menge dougoula gawa naneira et amoura bere tu es toujours dans l'antiquité toujours dans l'antiquité les gens qui t'entourent aujourd'hui c'est juste des profiteurs des profiteurs qui sont en train de profiter de toi et de profiter sur la guinée le reste ce n'est pas leur affaire le premier ministre le plus le premier encore le premier grand voleur de la guinée c'est lui qui a fait que le guinéen a connu qu'on peut faire détournement en guinée c'est lui qui a fait que en guinée que l'administration dans l'administration on peut voler on peut détourner de l'argent quand comptait l'avait nommé ministre des finances le guinéen ne connaissait pas le détournement le guinéen ne connaissait pas le vol moi je me rappelle autant de secoutour et quand les trucs moi mon père il conduisait les rails le train quand on a cri mon père était convoyeur conducteur de train mon papa à moi et à son âme qu'Allah lui donne paradis mon papa était convoyeur je me rappelle quand le train quand quand qu'on a crié s'était arrêté quand le train quand quand qu'on a crié s'était arrêté les gens avaient laissé de l'argent dans leur bureau c'est mon père qui raconte ça imaginez de l'argent il y avait du cili partout mais les gens n'ont pas osé prendre l'argent pour partir fuir avec ils n'ont pas osé le faire ils n'ont pas osé c'est à dire il y avait l'argent dans le bureau l'argent était là bas l'argent de l'état l'argent qui était destiné à la caisse de l'état ils étaient là bas le directeur était parti tout le monde était parti c'est à dire le train s'était arrêté la société ne fonctionnerait plus comme jusqu'à maintenant là comme ça ne fonctionne plus jusqu'à aujourd'hui en guinée là ça ne fonctionne plus c'est c'est ces voies ferrées là le jour que ces voies ferrées se sont arrêtées il y avait des sacs d'argent des sacs d'argent mais mon père a dit qu'ils n'ont pas osé prendre l'argent là parce que tout le monde avait peur de s'écouturer tout le monde avait peur de s'écouturer qui a entendu détournement autant de s'écouturer qui qui a entendu ça qui personne ne vous dira le contraire personne personne n'a fait donc d'abord vous ventez aujourd'hui de faire le changement de faire évoluer le pays nous sommes des fils dignes de ce pays de ce beau pays nos grands arrière arrière-grands-parents ont la bourrée c'est à dire ont mouillé comme on dit en bon français ont mouillé le maillot pour le bien-être de la guinée parce que moi je viens de kilomètre zéro casa ont mouillé le maillot pour le bien-être de ce pays donc vous êtes entouré d'un clan de faux type d'un clan de mafieux donc vous pouvez vous permettre de tout dire sur les réseaux sociaux parce que vous pensez que vous êtes éternel quoi c'est ça qui est enfin drôle dans votre cas vous pensez que vous êtes éternel vous n'êtes pas éternel vous n'êtes pas éternel donc ton premier ministre est le premier plus grand voleur de la guinée pour que le guinéen sache que on peut voler de l'argent en guinée et que rien ne sort c'est casseroi fofonan qui a fait 274 milliards en 1996 ministre des finances il a pris l'argent il est parti aux états unis resté aux états unis pendant des années longtemps aujourd'hui c'est lui qui est le premier ministre d'un président gawa qui est en train d'insulter les guinéens comme il veut qui parle aux guinéens comme il veut les guinéens ne qu'on dit que vous êtes venu pour vous venger des guinéens c'est vrai vous êtes venu pour vous venger des guinéens nous notre lutte c'est contre vous votre système et tout ce qui vous entoure mais sachez une seule chose sachez une seule chose vous n'êtes pas éternel vous pensez que vous êtes éternel vous n'êtes pas éternel vous n'avez aucun pacte avec dieu aucun pacte avec dieu si vous voulez parler tout ce que vous voulez mais un jour on parlera de vous au passé on parlera de votre plan au passé on parlera de tout ce que vous êtes en train de faire au passé tout ce qui est en train de se faire là on parlera de tout ça au passé on entend par ci quand quelqu'un parle on dit il faut l'arrêter quand quelqu'un parle on dit il faut l'arrêter quand quelqu'un parle on dit il faut l'arrêter donc vous dites que le guinéen a peur mais c'est vous plutôt qui a peur parce que si vous n'avez pas peur vous êtes sûr de vous quand un guinéen parle pour son pays ça ne doit vous faire ni chaud ni froid ça ne doit en aucun cas vous gêner Aliouba a parlé tout ce qu'il a dit c'est la vérité monsieur le journaliste Amadou Dioulde Diallo a parlé il a été arrêté tout ce qu'il a dit c'est la vérité c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression tout ce que je suis en train de dire sans manquement de respect mais le guinéen et tous ceux qui sont autour de vous sachent que c'est de la vérité donc la guiné aujourd'hui le retard que nous nous sommes en train d'accumuler à cause de vous et de votre plan on ne peut que vous dire que personne n'a peur de vous le mot que le guinéen a peur qu'il faut mettre le feu derrière je reviens sur ce que Aliouba a dit et c'est vrai c'est vous et votre clan qui avez peur de la population qui avez peur que cette population se soulève c'est vous qui avez peur mais le guinéen n'a pas peur de vous c'est pourquoi vous avez laissé l'armée donner des tonnes d'or à l'armée les mines aujourd'hui pourquoi l'armée ne fait rien parce que l'armée a les mines dans leurs mains les hauts gradés ont les mines derrière derrière eux autant du feu général l'an s'en a compté ici est ce que vous avez vu un militaire qui avait de l'argent autant du feu général l'an s'en a compté avez-vous vu un militaire qui était riche qui avait des étages autant de ses coutouris avez-vous vu mais autant de ce régime sanguiné on voit des généraux qui ont des centaines de maisons qui ont des vingtaine de villas qui ont des trentaines de de villas partout même si vous partez en afrique et vous partez ou partout parce que l'armée il ne cherche que leur poche maintenant l'armée guinéenne n'est plus républicaine elle est seulement intérêt armé son intérêt c'est tout ils nous ont laissé dans la main d'un président gawa qui traite le guinéen comme il veut qui qui veut aujourd'hui s'il veut aujourd'hui il dit au guinéen tu es un maudit tu es un salopard on croit à 100% que vous n'êtes pas guinéen ça c'est sûr à 100% parce que parce que depuis que moi j'ai entendu en 2010 en 2010 que votre maman c'est une souci jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus entendu je ne vous ai plus entendu parler de votre maman jamais l'ansana conté était la paix à son âme chaque année il organisait des tournois à la mémoire de sa maman ces tournois dotés du trophée feu à yama kamara qui ne connaît pas c'est c'est ces trucs qu'organisés parce le fait général lansana conté qui ne connaissait pas ça afrique gb qui ne connaissait pas free gb chaque année les guinéens partaient pour célébrer la mémoire la mort mais la guiné les guinéens mes frères ce que je suis en train de vous dire là c'est grave quelqu'un qui a même inventé est-ce que vous pensez qu'on va sortir dans la main de alpha est-ce que vous pensez vous croyez à ça vous croyez à ça est-ce que vous avez entendu parler alpha de son propre papa même ses parents qu'il organise quelque chose même un petit lecture de cinq courants pour dire que ah je vais organiser lecture de cinq courants pour mes parents ou pour ceux ci pour cela quelqu'un qui ne pense même pas à ses parents est-ce que lui va penser à nous la population pendant qu'on est assis est ce que lui il aura pitié de nous il va nous dire des conneries comme ça comme ce qu'il est en train de nous traiter dire que nous sommes des tortues nous traiter de tortue parce qu'il n'en a rien à foutre de nous ce n'est pas un guinéen ce n'est pas un guinéen quelqu'un qui n'aime qui ne parle même pas de ses parents est-ce que depuis les dix ans là on vient maintenant 11 ans est-ce que vous avez une fois entendu parler alpha qu'on dit de son papa ou de sa maman est-ce que vous avez vous l'avez une fois entendu parler de ça jamais donc pour avoir un président d'abord qui aura pitié de la population il faut te réfléchir pour te dire que mon président là il tient à ses parents parce que quand on tient à ses parents ça veut dire qu'on tient à son pays mais quand on ne tient pas ses parents on ne tient pas son pays quand on tient à ses parents par exemple moi je tiens à ma maman à mon papa décédé je tiens à mon papa à cause de l'amour que j'ai pour mes parents là je ferai toujours le bien pour mon pays je ne ferai pas de balle pour mon pays jamais de la vie donc quelqu'un qui a usurpé le truc de guinéen crête aujourd'hui les guinéens de torture parce qu'il a le pouvoir ils pensent qu'il est éternel on parlera de vous au passé ça c'est sûr et certain mettez tout le monde en prison faites peur à tout le monde mais le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen ne veut pas seulement aller perdre son temps en prison sinon personne n'a peur de vous nous n'avons pas peur de vous jamais de la vie parce que nous savons que autour de vous tout est faux tout est inventé tout est faux tout est faux le fils c'est faux la femme c'est faux le papa c'est faux la maman c'est faux tout est faux vous pouvez nous traiter nous les vrais fils dignes de la guiné de tortue jamais quand même jamais moi si toute la guiné aujourd'hui me demande d'où je viens je sais dire là où deviennent mes ancêtres du fond des îles de l'os de boule biné ma tête là quand vous mettez dans caloum dans boule biné tout le monde connaît la tête là tout le monde connaît ça mes parents mes arrières arrière grands-parents tout le monde les connaît il y en a même qui nous appelle jusqu'à présent par le prénom de mes grands-parents de nos grands-parents de nos arrière-grands-parents on dit ah c'est Yolara Mamadi Neki Tendera Mamadi Kabora Mamadi Neki on nous parle comme ça c'est à dire que nous sommes plus guinéens que vous moi je peux parler je dis je peux parler mille intelligibles autres voies que mes parents viennent de la guiné qu'on a créé je ne pourrais jamais traiter les guinéens de tortue jamais donc si aujourd'hui les guinéens vous mettez la politique en communautarisme vous mettez la la politique en ethnocentrisme parce que vous êtes contre cette commune vous voulez pas que les gens là viennent au pouvoir vous voulez pas que ces gens là viennent au pouvoir à cause de parce que vous dites que y'a quelqu'un qui se réclame de votre ethnie vous ne ferez que mettre ce pays en retard qu'on le sache aujourd'hui qu'on le sache demain demain personne n'a peur de vous vous pouvez arrêter tout le monde vous pouvez arrêter tout le monde arrêtez les jude comme il est déjà en prison arrêtez les madik comme il est déjà en prison arrêtez chercher à arrêter qui aliou bah aussi qui a dit la vérité il ne fait que dire la vérité les guinéens ne s'attendait pas à ça de vous si des gens ont peur c'est vous et votre clan parce que vous usez de la force de la force l'injustice quand on a peur on use de la force quand on a peur on use de l'injustice vous voyez la vérité vous savez de la vérité vous savez la dire clair et net donc on va vous dire moi fils digne la basie sous sous car clair et net que vous n'êtes pas éternel et que le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen n'a pas peur de vous le guinéen ne veut pas seulement perdre son temps en prison sachez que vous n'êtes pas éternel un point mille dirait tous ceux qui sont menacés aujourd'hui y compris moi en passant par ces millions de personnes mettez vous en tête que tout passe tout passe rien ne demeurera éternel tout passe qu'ils veuillent ou non ce que allah a écrit sur le front de tout ton chacun on aura ça ça c'est clair et net clair et net la guiné aujourd'hui fait pitié vous faites ce que vous voulez quand on recherche même le pays sur le google maps ça ne sort pas ce n'est pas répertorié le google maps les gens les gens qui connaissent google maps connaissent le plan on a des images depuis le temps de ces couturiers qui sont dans le google maps le pays n'est même pas répertorié des gens des gens des blancs qui doivent venir mettre investir faire des choses ne sont plus là vous voulez vous voulez nous parler de tortue de quelle tortue de quelle tortue c'est vous et votre clan qui sont des tortues et qu'on doit mettre le feu derrière ça c'est ce que le contraire que vous avez dit vous et votre clan vous êtes des tortues et qu'on doit mettre le feu derrière c'est tout donc ceux qui veulent parler vous pouvez appeler j'ai ouvert l'appel on va parler on va dire la vérité à ce monsieur qui traite des guinéens de tortue qui traite la guiné de merde parce qu'il n'est même pas guinéen même pas guinéen j'ai dit entendu le monsieur parler de sa maman depuis qu'il est au pouvoir bravo 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 on est fière de toi merci mon frère merci tu as un directeur combattant merci merci enfin c'est que tu fais ce qui est en train de faire pour le pays c'est pour le pays c'est tout simplement faire ensemble si on pouvait tous être comme ça tous les fils de la guinée se dire que oui ça suffit on veut le changement walleye le gala il va partir c'est ça c'est ça mais la manière qui c'est des hypocrites ils ont ainsi qu'à ils ont les 50000 les sacs de riz voilà il faut rien en train comme ça tous ensemble même dans la main tous moi oui moi personnellement j'en ai aucun parti à guiné mais moi je soutiens c'est doux parce que je constate que c'est lui le messie c'est lui c'est le nom béni sur la scène quand on fait le constat moi j'ai j'ai regardé j'ai regardé des pics comme des temps il ya les camélons politiques et l'agricautique comme bel état ils ne font que ils veulent seulement abattre celle celle où elle l'homme l'homme à abattre en guinée à tout prix voilà vous avez bien combattu non voilà donc moi je vous jure mais c'est l'homme il j'avais j'avais un montage de vidéo des hauts de ma caméra j'ai lancé j'ai pris tout tout c'est vite à toutes ces anciennes vidéos là et montée mais là quand tu es ma caméra dit quelque chose de là bas il a dit dans l'an d'un bio que l'afra qu'on le sait c'est le satan qu'il a donné le pouvoir qu'elle qu'alpha connaissait le satan qu'il a donné le pouvoir m'a carré à la vie il peut dire il peut dire plus que ça voilà il a dit que c'est nous d'aller lui aussi ma carrière aussi lui aussi il a la bouche de satan c'est la bouche de satan personne non mais ma caméra lui bon il belage tout donc en lui avoir que celle d'un quoi excusez moi je vais vous laisser terminer mon frère il a dit il a dit que et tu sais là il qu'elle a quitté quelqu'un a qu'elle a été limogée de du gouvernement il a parti à lui à lui à l'eau oui 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 il a dit que en guinée que depuis depuis qu'il est en politique qui n'a pas vu n'a pas vu un homme politique plus populaire que c'est nous jamais de la vie là il n'a pas matisse à c'est une évidence rato donc ma caméra nion donc tant d'origine agitée de l'orgue d'arrivée la rente tournée et nous n'auront fait 2010 et n'aura qu'à m'attirer à ta manière à marie et puis mais mal voulait que c'est nous c'est lui le meilleur investisseur étranger au sénégal au sénégal comme c'est une meilleure investisseur dans un pays comme sénégal non 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 même si il est le meilleur investisseur au sénégal c'est parce que c'est au sénégal qu'il se sent à ce voilà mais les années voilà mais n'ayant n'ayant n'a qu'en tout car il n'y a qu'à lui car il n'est qu'il n'y aura pas mérée manorerie et puis on a la chance c'est nous est une chance pour la guinée à c'est une chance pour la guinée qui se mettaient je vous jure si ce n'était pas en tout cas selon moi si ce n'était pas opposé à guinée afin qu'on est allé détruire la guinée complètement il a détruire mais il allait détruire encore pire ouais mais c'est nous comme ma candira disait que c'est nous c'est mon ami ça c'est clair et ratou donc où on doit tout le monde quoi on doit on doit rester derrière ce monsieur on doit les dire au moment matin ou à l'état de canard exactement voilà exactement pas vraiment laissé le mais c'est tranquille et à la voilà moi qui m'a dit ça c'est le moins des chances pour la guinée c'est vas-y vas-y voilà c'est une changement la guinée parce pourquoi face 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 à un tirant comme ça comme alfa condé elle nous posant comme lui comme il tombe comme il était autant d'être raconté mais si c'est comme ça ou si d'elle était comme ça mais mon frère la guinée la guinée allait connaître pire que le somalie où je ne sais pas les autres pays qui ont connu la guerre mon frère alpha voilà alpha alpha n'a aucun sentiment envers les guinées aucun sentiment voilà le problème le problème moi j'ai eu souvent moi tu as vu un théologien j'ai lu le courant le courant c'est que j'ai compris dans le courant dieu a résumé le la guinée dans le courant il existe tu as dit a dit dans d'un verset et il a ragné à nord l'écapacité amarna moutra fira papa sa poutille à un pas de margaret admira qu'est ce qu'il a dit si si nous voulons détruire un pays nous ordonnons aux plus aisés les plus instruits les riches d'être honnêtes mais que le profil c'est d'entra refuge dieu dit qu'il va détruire ce pays là voilà après maintenant nous la population maintenant qu'est ce que dit à dire que dieu le change que dieu le change l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est à lui-même voilà en guinée on voit notre souffrance on souffre mais on dit bon ça va parce que c'est c'est nous parce qu'il n'appel il doit pas être président il ya des anciens qui disent que et que celle ou telle personne ne sera jamais président à guinée vous avez vous avez vous avez signé un pacte avec dieu pour dire ça on l'a est ce que vous connaissez le destin le destin de quelqu'un non non quand même non quand même après qu'on a fait plus de quatre ans soit dit qu'il était opposant mais il a devenu un président bon même s'il voit la manière tout le monde on le sait mais oui donc mais les deux villes quand même s'il ne devenait pas président si elle devait n'est pas président il mourait comme ça sans être président il est capable de promettre à dieu faire un deal avec dieu pour dire à dieu à faire moi revenir en guinée pour être pour me faire devenir président quand je vais revenir en guinée pour être président je ferai en sorte que tous les guinéens vont prier chaque jour sans rater aucune prière il est capable de promettre à dieu pour que dieu le retour pour qu'il soit président s'il mourait sans être président ça veut dire qu'il est prêt à tout il était prêt à tout jusqu'à présent il est prêt à tout voilà pendant pendant moi je vous souviens souvent pendant le pendant les campagnes passées là il a dit quelque chose à contre décembre je vous jure moi je l'ai aimé il a dit quand je serai président je vais décréter une semaine on va prier et on va demander pardon au bandier alors mais c'est c'est un homme comme lui et la guinée a besoin parce que la guinée c'est le la population de tortue justement non on remet le professeur dix ans on a l'aïkou les dirigeants sont à l'image de leur peuple mais oui voilà mais oui et chaque et chaque peuple mérite ses dirigeants actuellement et moment momentanément c'est à propos desquels guiné mérite pourquoi parce qu'on est hypocrite la majorité la majorité est hypocrite et démarche et lâche exactement non mais c'est ça l'autre 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 c'est ça là bas il a passé depuis le matin n'a rien mangé ouais vraiment si comme ça il a faim c'est seulement il va partir la vie les voitures des tontons là où attendre derrière qu'un tonton finissent de manger quelque chose il vient s'approcher un tonton de l'appétit ça m'a dit qu'il faut te lever pour ton pays pour faire le changement il est le plus radiaux et à montalou et billy molly mais oui 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 et pas d'avoir la fadiga et fadiga voilà non plus l'année m'un goût dans l'état guiné l'entend c'est l'interprète et la montagne nous c'est d'abord dans le camp de la mâle est agréable par des montagnes à mon bras de paris raconté l'amour mais il m'a donné qu'elle m'a dit que c'est tout le temps on n'a pas qu'on achète il est en train d'avoir un tour de victoire et d'ailleurs il s'est montré à l'eau d'ailleurs d'ailleurs à l'avenir il ya maintenant mon frère on s'est fait venez ou nous barres pas en bel rêve ou n'aura si alphara à la ruine des temps c'est à d'abord de du prépare et c'est celui qui l'a préparé là il faut pas qu'on tombe dans la main de ceci